Salut à tous ! J'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'ai bafouillé là. On va faire la vidéo des énergies pour ce mardi 13 août. Alors on continue homme-femme. Voilà. Donc on m'a demandé de garder un ordre précis pour les signes. Donc je me suis fait mon petit ordre et ce sera toujours le même désormais. D'accord ? Comme ça, comme je n'ai pas le temps de faire les minutages, vraiment je n'ai pas le temps, comme ça vous serez, vous y retrouvez, vous serez à force quel signe est avant ou après le vôtre. D'accord ? Donc on va continuer comme ça. Donc c'est valable pour les signes lunaires ou ascendants. C'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ceux qui vous parlent. Donc on va faire notre horoscope pour ce mardi 13 août. Et on va commencer par les béliers. Allez, pour vous messieurs béliers. Alors on nous parle de rapidité sur les événements. On nous parle de nouveaux projets. Vous allez avoir de nouvelles intuitions. Je pense que vous allez avoir des idées qui vont commencer à mûrir dans votre tête. En tout cas, il y a de nouveaux projets qui viennent à vous, messieurs. Ouais, on nous parle fortement d'intuition. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez de nouveaux projets qui commencent à venir, de nouvelles idées, tenez-en compte. Voilà ce qu'on vous dit. Alors pour vous mesdames, On nous parle d'épanouissement aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez vous sentir belle. Vous allez vous sentir gai. Vous allez vous ouvrir aux autres comme une fleur. Vraiment, on nous parle d'épanouissement pour vous. Il y a vraiment quelque chose de beau. Peut-être vous allez vous sentir bien. Je ne sais pas. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. ou tout simplement, ce sera une très belle journée pour vous. Voilà. Pas d'ombre au tableau. Vraiment, une belle journée pour vous. Alors, taureau. Alors, pour vous messieurs. On nous parle de communication. Vous allez apprendre, vous allez donner une nouvelle. Aujourd'hui. Mais on nous parle de rapidité aussi. On nous parle de rapidité. Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle ou alors communiquer un nouveau projet que vous aviez en tête déjà depuis un petit moment. Quelque chose que vous pensiez déjà depuis un moment et il se pourrait qu'aujourd'hui vous commenciez à le communiquer autour de vous. En tout cas, aujourd'hui, pour ce mardi 13, le maître mot est la communication. Il va y avoir de la communication sur quelque chose. Alors, pour vous mesdames. On nous parle de coupure. Alors, j'ai l'impression que vous allez couper des liens avec quelque chose du passé. Vous allez décider que maintenant, c'est terminé. C'est derrière vous et vous allez décider d'avancer. Aujourd'hui, on nous parle de coupure pour le passé et d'épanouissement pour vous. Vous allez avancer. Je pense que vous êtes à bout de souffle et vous allez, j'entends que vous allez cesser d'espérer. Vous allez comprendre que ce n'est plus la peine et vous allez couper avec ce passé qui vous ronge. Vous allez partir sur de nouvelles bases, sur de la nouveauté. Alors, j'ai mot. Alors, pour vous messieurs, pas décidément. Alors, on nous parle de santé. C'est vraiment ce que j'ai entendu en premier. On nous parle de santé renouvelée ou de renouvellement de santé. Vous voyez, il y a une santé retrouvée pour vous aujourd'hui. Peut-être une santé émotionnelle. Ou alors, tout simplement, vous allez être pleine de peps, pleine d'énergie aujourd'hui. Due à quoi ? On nous parle de bâtiment administratif. Peut-être que vous allez recevoir un courrier d'un bâtiment administratif ou une nouvelle d'un bâtiment administratif. Enfin, quelque chose qui va vous retrouver cette certaine émotion, cette santé émotionnelle positive, ces énergies positives pour vous aujourd'hui. Alors, pour vous mesdames, mais bien sûr, attendez, on nous parle de transformation. On nous parle de transformation. alors peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, vous allez être une nouvelle personne ou vous allez commencer à devenir une nouvelle personne. On nous parle d'une nouvelle jeunesse. Ouais, on nous parle de transformation et de nouvelle jeunesse. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir pousser des ailes, j'ai envie de dire, et que vous allez dire, ben voilà, les autres, voilà, je passe avant. et aujourd'hui, on nous parle de transformation pour vous. Nouvelle jeunesse, c'est plutôt pas mal ça. Allez, cancer. Alors, pour vous messieurs, on nous parle de soleil, on nous parle de bonheur, on nous parle d'épanouissement. Donc, pour vous, aujourd'hui, on sort de cette solitude. Il y a des solutions qui sont trouvées et on nous parle de bonheur. Réellement, il va y avoir des solutions trouvées à une problématique. Alors, peut-être que vous avez actuellement une problématique avec un homme, peut-être des disputes. J'entends le mot dispute. Il y a une problématique comme ça, avec une autre personne et là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a un épanouissement. Il y a le bonheur pour vous. Donc, il y a des solutions qui arrivent. Et pour vous, mesdames, on a la faux. C'est pareil, on coupe. On coupe avec ces émotions instables. On a aussi la carte du bonheur pour vous. Donc, on va couper avec ces émotions négatives et on va partir vers la positive attitude, vers la positivité. On va essayer de voir les choses sous un autre angle et on va partir sur quelque chose de positif pour vous à partir d'aujourd'hui. Vous allez couper vraiment avec ces énergies, ces émotions négatives. Alors, Lyon. J'ai envie de prendre un autre jeu pour continuer. Alors, on va continuer avec un autre jeu. Alors, pour vous, Lyon, messieurs, messieurs Lyon, j'espère que vous n'entendez pas personne qui coupe l'herbe dehors là. Alors, on nous parle de sérénité, on nous parle de paix et on nous parle de réussite et d'abondance pour vous. Vraiment, le soleil, une très très belle carte. Donc, quelque chose de bon à venir pour vous. Il y a quelque chose de bon à venir pour vous. Pour vous, messieurs, franchement, on nous parle vraiment de paix et de sérénité. Peut-être que vous allez partir un petit peu en vacances à la montagne ou à la campagne, ça va vous faire du bien, ça va vous amener vraiment un réel bonheur. En tout cas, on nous parle de réussite et d'abondance pour vous à venir. Alors, pour vous, mesdames, dérangez-lui avec son truc. Alors, pour vous, mesdames, c'est pareil. On a la colombe, donc on a la carte de la paix. On a la carte de la paix après une période d'instabilité, une période où on se sentait attaqué, une période de négativité. On nous parle de paix qui revient. Voilà, il y a une réussite, il y a une élévation. après une période vraiment très instable, une période négative où on avait la rate au courbouillon, j'ai envie de dire, où on bouillonnait. On nous parle de réussite, d'élévation. À venir. Peut-être que les choses commencent à bouger à partir de ce début de semaine. Alors, vierge. Alors, pour vous, messieurs, on nous parle de porte-bonheur et d'épanouissement, d'ouverture. Il se pourrait qu'il y ait une nouveauté pour vous qui se présente. Une nouveauté qui vous donne un petit peu une âme d'artiste. Ah, je l'avais, je l'ai perdue. Quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, vous allez avoir une opportunité. Voilà, quelque chose de chanceux. Il y a quelque chose qui va se mettre sur votre route pour vous, messieurs. Et ce sera une opportunité, une nouvelle opportunité de faire bouger ou avancer votre carrière. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous n'y attendez pas. Il y a vraiment une opportunité chanceuse qui va se présenter. Alors, pour vous, mesdames. Ah, alors, puisque ça, ça s'est retourné, on va le prendre. On a des papiers. On a des papiers qui vous déstabilisent en ce moment. Clairement. Alors, soit des papiers qui n'avancent pas et qui sont bloqués, du coup, ça vous déstabilise et vous n'arrivez pas à vous épanouir comme vous le voudriez. Vous n'arrivez pas à profiter peut-être de vos vacances ou de profiter de votre été parce que vraiment, vous êtes miné par ces papiers. Soit pour d'autres, on me parle peut-être d'examens ou de formation dans le domaine de la santé. Peut-être qu'il va y avoir, vous avez fait des demandes de formation ou des demandes de stage dans des hôpitaux et il se pourrait que ce soit accepté. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, alors je vous l'ai dit. Alors, balance. Alors, pour vous messieurs, j'espère que ça vous parle ce que je vous dis. C'est compliqué quand on n'a pas la personne en face. Balance, on va parler d'amour pour vous messieurs. d'amour. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez penser un petit peu à une personne disparue, une personne qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous avez perdu récemment quelqu'un et aujourd'hui, vous allez beaucoup, beaucoup y penser. Mais on me dit que cette personne est présente, cette personne est là avec vous. quelqu'un qui serait parti l'automne dernier ou dans ces eaux-là, vous voyez, l'année dernière. Je n'aime pas parler de décès ou parler de maladie, mais vraiment, ça ressort beaucoup. Donc, peut-être que là, il va y avoir une situation qui va faire que vous allez repenser à cette personne qui était dans votre cœur. On nous parle d'un homme. Donc, peut-être un ami, un papa. mais dans cette journée, il va peut-être y avoir ou alors vous allez recevoir des signes de cette personne. Vous allez penser à cette personne qui est partie. Alors, pour vous, mesdames, on nous parle de protection au niveau du travail. On nous parle de protection au niveau du travail. On nous parle de la fin de quelque chose. Alors, peut-être que vous vous sentez un petit peu dans la négativité. Peut-être que vous vous sentez actuellement dans le travail agressé physiquement, enfin physiquement, par les énergies, pas coup de poing, mais vous vous sentez agressé verbalement ou physiquement comme ça. Et on nous parle de la fin de cette situation. Il y a une protection sur vous. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez être protégé. Il y a une situation qui va changer. Il y a du renouveau qui arrive. Pour les personnes qui ne travaillent pas, justement, on nous parle de la fin d'un chômage, de la fin d'une période où rien ne se passait dans le domaine professionnel. On nous parle de protection, vous voyez. Donc, peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui va venir à vous. Alors, scorpion. Alors, pour vous, messieurs, on nous parle de force aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir un rapport de force aujourd'hui avec une personne qui vous est fidèle. Une personne vraiment dans votre entourage proche, amical. Il va y avoir un rapport de force, une dispute. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que j'ai l'amour derrière. Vous voyez, j'ai la force et la dispute. J'ai l'amour derrière et j'ai la réussite et le petit serrage de main. Voilà. Donc, vous l'adaptez à votre situation mais peut-être qu'il va y avoir un petit rapport de force aujourd'hui avec des personnes de votre entourage, des personnes que vous considérez vraiment comme de très très bons amis, des personnes fiables. Mais ça ne va pas durer longtemps, on va vite se réconcilier. Alors, pour vous, mesdames, scorpions. Alors, peut-être pour certaines personnes, parce que j'entends que vous allez peut-être prendre un rendez-vous avec une personne qui va vous apporter un soin énergétique. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Peut-être certaines dames scorpions vont ressentir le besoin de faire une méditation, du yoga, un soin énergétique. J'ai l'impression que vous allez faire appel à une personne qui a un don, qui a des capacités. Et voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous allez faire appel à quelqu'un pour débloquer une situation. Ou tout simplement pour votre bien-être. Mais, pour les dames, vraiment, ce que je ressens fortement, c'est que vous allez faire appel à quelqu'un, ou vous avez envie de faire appel à quelqu'un qui a des capacités. Ouais. Vous allez prendre un rendez-vous. Peut-être pour faire un contact défunt avec quelqu'un, ou alors pour faire un soin énergétique, pour libérer un petit peu des énergies négatives qu'il y a dans la famille et qui vous minent. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, soit vous avez envie et vous allez le faire, soit vous allez prendre un rendez-vous aujourd'hui avec une personne qui a des capacités. Alors, Sagittaire. Alors, pour vous messieurs, on nous parle de sécheresse, que rien ne bouge, que rien ne se passe. C'est vraiment la routine, le calme-plat. Alors, ça j'ai l'impression que c'est votre situation. Ah ! On nous parle d'un cadeau à venir pour vous, d'une élévation professionnelle. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en recherche d'emploi parce que je le ressens comme ça et que rien ne bouge et qu'enfin, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Peut-être qu'on va vous appeler pour un travail. Quelque chose qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas. C'était vraiment le désert. Il n'y avait rien du tout. Vous n'arrivez pas à trouver. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, vous ayez des nouvelles. Vous ayez un cadeau professionnel qui vient à vous. Une certaine élévation. Il y a quelque chose de positif qui va se passer. Alors, pour vous, mesdames, On nous parle de la ville. Non, là, il y en a trop. On nous parle de la ville. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez aller voir. Alors, vous aussi, c'est ressorti. C'est bizarre. Comme les scorpions. Vous allez aller voir quelqu'un qui a des capacités. Ouais. Vous allez aller voir quelqu'un qui a des capacités parce que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour faire bouger les choses. Alors, peut-être que vous allez aller voir quelqu'un pour les énergies, pour les chakras, pour faire un soin, pour... Un ostéopathe aussi. Voilà. Je cherchais le mot, j'entendais, mais je n'arrivais pas à le dire. Peut-être un ostéopathe. En tout cas, il y a un rendez-vous avec une personne qui a des capacités non médicamenteuses. Vous voyez ? Un rendez-vous à la ville, aujourd'hui. Et qui va vous apporter vraiment, vraiment des choses positives. Ça va vous apporter vraiment du positif. Ça ne concerne pas des blocages au niveau du travail. Je le ressens plus des blocages au niveau familial ou dans le domaine de la sexualité ou dans un couple. En tout cas, il y a un rendez-vous avec une personne assez remontée, une personne qui a de la capacité. Alors, quand je dis capacité, c'est parce que je n'aime pas dire le mot don. Parce qu'on a tous des capacités, on n'est pas des personnes à part. Maintenant, il y a ceux qui décident de les exploiter et les autres qui ne veulent pas, tout simplement. Donc, je dis capacité, mais vraiment, je le ressens comme les scorpions. Tout à l'heure, c'est ressorti pareil. Une personne qui a donc des capacités dans le soin ou les énergies. Voilà. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, il y en ait certains qui se déplacent à la ville pour aller voir une personne comme ça. Alors, Capricorne. Alors, pour vous messieurs, on nous parle de bonheur, d'épanouissement pour vous. Peut-être que vous sortez d'une période compliquée et que ça y est, enfin, on réussit à s'ouvrir aux autres. Alors, on nous parle de papiers, on nous parle d'examens. Peut-être que on est en train de mûrir ou on a une idée déjà depuis un bon petit moment, il y a quelque chose qui est là sur des papiers, sur des examens, sur des formations. Et il y a vraiment un épanouissement là-dessus. C'est vraiment quelque chose de très très positif pour vous. Voilà, on vous dit de garder espoir, on veille sur vous. Il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous, vous voyez. Alors, vous l'adaptez à votre situation, cette carte, elle me fait penser à une grand-mère ou à une mère peut-être qui veille sur vous de là-haut et qui vous demande de garder espoir face à ses papiers ou ses formations. Peut-être vous stressez, vous avez peur pour la rentrée de ne pas trouver quelque chose. Ou il y a des papiers qui sont bloqués peut-être actuellement aussi. Mais on me parle d'épanouissement. Voilà, cette personne qui est là vous dit de garder espoir parce que là, j'ai la carte de l'espoir. Donc, ne baissez pas la tête, ne baissez pas les bras, gardez espoir, on vous dit face à ça. Alors, Capricorne, pour vous, mesdames, il y a les papiers aussi qui sont ressortis et il y a un cadeau. Donc, peut-être des nouvelles suite à une demande de formation, une demande de pas d'examen mais peut-être une entrée en école. J'entends école d'infirmière, vous voyez. Il y a un cadeau qui vient à vous au niveau administratif, au niveau des papiers. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Voilà, donc peut-être que vous étiez dans l'attente et que vous allez commencer à avoir des nouvelles. Alors, verso. Alors, pour vous, messieurs, je le signifie à chaque fois comme ça. Alors, il y a l'automne qui est ressorti. On nous parle de docteurs, de médecins, d'hôpital, de prise de sang peut-être, que vous allez avoir des examens à faire. On nous parle de justice. Alors, peut-être qu'il y a eu un décès récemment d'une dame. Parce que là, j'ai vraiment la dame qui est ressortie. Peut-être qu'il y a eu un décès récemment. Et que, voilà, on me parle clairement d'héritage, d'une somme d'argent. D'une somme d'argent à venir pour vous. Peut-être une vente d'un bien immobilier. Ouais. Peut-être une vente d'un bien immobilier. En tout cas, il y a une somme d'argent qui vient à vous. Il va peut-être y avoir... Vous voyez, on nous parle de déménagement, on nous parle d'accord, on nous parle vraiment sur l'immobilier. Parce que là, on me parle de la ville, on me parle de la justice et on me parle de choix. Donc, peut-être que vous allez avoir un choix à faire face à cette situation. On va vous proposer peut-être une somme d'argent. Peut-être qu'on va vous proposer une somme d'argent pour une vente immobilière. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire autour de ça aujourd'hui. Ça concerne beaucoup l'immobilier. Alors, si vous êtes dans cette situation, il se pourrait que les choses commencent à bouger. Il se pourrait qu'il y ait une proposition financière qui vienne à vous pour la vente d'un bien ou tout simplement un héritage. Alors, pour vous, mesdames, Alors, pour vous, mesdames, attention, on nous parle de personnes malveillantes autour de vous, des personnes que vous avez dans votre cercle amical vraiment très proches, des personnes que vous considérez comme des personnes vraies, à qui vous avez donné votre entière confiance. On vous parle de personnes malveillantes autour de vous, des personnes qui vous font prendre le mauvais chemin et qui ne sont pas pour votre épanouissement. Mais, 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 je pense qu'on va vous ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui va faire, il y a quelque chose de bien qui va arriver à vous et vous allez vous rendre compte de ces personnes malveillantes parce qu'elles vont faire tomber leur masque. En fait, elles vont clairement vous montrer qu'elles sont dégoûtées, qu'elles sont jalouse ou qu'elles aimeraient être à votre place. Donc, vous allez les démasquer pour moi. Mais, on me parle vraiment de personnes malveillantes autour de vous. Mais, vous inquiétez pas, les masques vont tomber. Dans tous les cas, ils n'arrivent pas à vous détourner de votre chemin de vie parce que j'ai vraiment un beau cadeau et un épanouissement à venir pour vous. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. Donc, peut-être vous êtes dans l'attente de courrier, de l'attente de nouvelles et ces bonnes nouvelles vont arriver pour vous. Dans tous les cas, ça ne vous atteint pas cette malveillance. Mais, ce qu'on veut vous dire pour vous aujourd'hui, c'est attention. Ouvrez les yeux. Ne les gardez pas avec vous. Et enfin, les poissons. messieurs. Alors, on me parle d'une situation où vous êtes plutôt serein qui a commencé à débuter au printemps là. On me parle d'une situation qui a débuté donc au printemps. Vous êtes plutôt serein là-dessus et vous avez raison parce qu'on me parle de protection pour vous et on me parle de rapidité des événements. Il y a vraiment une rapidité sur les événements. Alors, vous faites votre petit bonhomme de chemin comme ça, pas en cachette mais de votre côté et vous avez raison d'y croire parce que les choses vont commencer à s'enchaîner positivement. Vous êtes protégé. Votre projet est protégé. Voilà ce qu'on veut vous dire. Donc, restez serein parce que les choses vont commencer à bouger pour vous. On me parle aussi d'un petit pécule financier. Alors, peut-être que vous mettez un petit peu d'argent de côté par rapport à ce projet mais en tout cas, vous faites très très bien les choses. Si vous êtes en train de mettre en place un projet déjà ou quelque chose depuis septembre, une petite surprise peut-être, pas septembre, depuis le printemps, une petite surprise, un nouveau projet, quelque chose que vous mûrissez comme ça de votre côté. Vous avez raison d'être serein parce que vraiment c'est positif. Et pour vous, mesdames, Alors, pour vous, mesdames, on me parle de... Pas de malchance mais on me parle d'une route vraiment très compliquée par le passé et jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, le hasard pour vous faisait pas bien les choses, quoi. Il n'y a rien qui se passait comme prévu, on va dire. Mais on nous parle d'un épanouissement. Vous voyez, il y a le bonheur derrière. Il y a les choses qui vont commencer à bouger. Vous allez recevoir de l'aide mais de l'aide de là-haut. Si vous demandez, vous allez recevoir. Ne vous dites pas que c'est une fatalité et qu'il n'y a rien de bon qui peut vous arriver, que vraiment le hasard fait mal les choses, que la poisse est toujours sur vous. Non. Parce que vous avez un épanouissement et un bonheur. Demandez là-haut. On saura vous aider. Demandez là-haut. Vous avez une personne là-haut qui peut vous aider ou qui vous aide ou qui vous aide déjà. N'hésitez pas à demander mais ne vous mettez pas dans la fatalité parce que vraiment, vous voyez, j'ai le nouveau départ, j'ai la fin d'une situation. Donc, non, vous n'avez pas la poisse, vous n'avez pas la malchance sur vous. Je ne sais pas. Il y a une positivité qui arrive à vous. Comme si on allait vous ouvrir les yeux un petit peu. Je pense que vous allez avoir un petit coup de main du destin. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, ces énergies. Je vous fais de gros gros bisous. J'espère que ça vous parle comme ça, hommes, femmes. En tout cas, je vais continuer. C'est plutôt pas mal. Et je vous dis, à demain pour la vidéo du jour. Salut, salut. Bonne journée.